Et nous, nous plongeons avec des listes à la bonne heure. Il n'y a rien à manger, il y a juste pour vivre mieux quelques conseils avec le docteur Jean-Michel Cohen qui est notre invité. Et puis je vais d'abord vous présenter toute mon équipe. Ça l'arsène un peu quand même, je ne sais pas s'il y a des sonotones, s'il y a des pacemakers. Si on y écoutait. Vous êtes écouté ? Écoutez tant mieux, il y a deux millions de personnes qui nous écoutent. J'en profite pour les remercier. Est-ce que les héros sont plus gros ou plus maigres que les salauds ? C'est une question qu'on ne pose pas assez. Et je ne sais même pas si Stéphane Blakowski, pourtant spécialiste en matière, connaît la réponse. En tout cas Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors je ne peux pas vous répondre sur la question du poids. Est-ce que ça influence ou pas le fait d'être un salaud ou un héros ? En l'occurrence j'ai un petit cas de conscience pour ma part aujourd'hui car j'ai décidé de vous présenter un héros, mais qui est un délinquant. Alors est-ce qu'on peut être un héros et un délinquant ? Moi je ne pense pas. Voilà, donc il y aura débat, je veux dire, ce n'est pas facile. C'est un homme politique ou pas ? Ce qui fait que, ce n'est pas de blague, c'est quelqu'un qui a attaqué une banque en Suisse. Mais ce qui le rend sympathique c'est que c'est une grand-mère de 85 ans. Donc là, vous voyez, ça atténue un petit peu la portée du crime. Oui c'est votre banque en Suisse. Oui, c'était ma grand-mère aussi. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. La grand-mère de Régis Maillot a attaqué la banque d'Éric Lussard. Alors voilà, en Auvergnat, il profitera de votre présence sur le plateau pour vous demander une consultation gratuite. Mais il vous montrera la marque de son maillot à midi, c'est Régis Maillot. Ah bah oui, je vais faire ça. On fera une petite consultation électorale d'entre deux tours. Très bien. Éric Lussard nous promet de nous emmener dans de très beaux endroits. Bonjour, bonjour à tous. Mais faut-il croire à ses promesses ? Si, si, de beaux endroits. On ira dans un grand hôtel, peut-être trop grand hôtel de Las Vegas, où on se perd un petit peu. Et puis on ira chez vous, au château de Versailles, Stéphane. Tu n'as pas chez moi ? Si, 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 on le sait tous maintenant. Je ne peux pas rouler pour tout le monde. Mais non, mais vous roulez toujours pour Louis XIV. Tout le monde sait que j'aime les rois. Belle anecdote au sujet de Michael Jackson qui avait visité les jardins. Oui, il voulait l'acheter. Versailles, oui. Et il a eu un petit problème lors de sa visite, oui. C'est dément, tous ces Américains veulent acheter le château de Versailles. Et Stéphane en demande un trop grand prix, donc on ne peut pas. Je rappelle qu'il appartient au patrimoine national, donc à tout le monde. Donc à Stéphane Verne. À vous autant qu'à moi. On terminera cette émission avec le test musical de Patrice Carmouze. Bonjour. Patrice qui est un peu notre gourou, vous savez, c'est notre maître à penser. Et un test musical consacré aux chansons qui font bobo, qui font mal, qui nous parlent du docteur. À la Souchon. Je vais répondre aux blindes testes, non ? Peut-être, peut-être. Mais peut-être pas. Mais peut-être une autre. Maitre Sam noté, on a déjà un point. À la clé, à la clé, pour vous sentir mieux. Une semaine en vacances pour une famille dans un des 80 villages VVF, Village de France. C'est vraiment, vous choisissez votre région et vous allez passer vraiment une semaine en vacances. Ce sont des clubs, il y a pour les enfants, il y a plein d'activités. C'est la vie de village sur www.vvf-village.fr. Et puis un autre cadeau que nous faisons à nos auditeurs dans cette émission. Elle est en train de vraiment faire une ascension fulgurante. C'est une chanteuse dont tout le monde parle. Juliette Armanet chantera en direct dans l'émission. Je vous présente notre invité. Cela vous aura certainement échappé, c'est bien normal. Mais c'est aujourd'hui même le 451e anniversaire de la disparition de la belle Diane de Poitiers, la maîtresse du roi Henri II à qui l'on doit, le très beau château d'Annette près de Dreux. Vous dites pourquoi je vous en parle. Parce qu'elle est morte à un âge avancé pour l'époque. A 66 ans, victime de sa seule obsession, restée belle. En effet, déjà à l'époque, les dames de la cour, qui n'étaient pas vraiment retenues par les travaux au champ, ne pensaient qu'à vivre longtemps. Et dans le cas de Diane, conserver la beauté qu'il avait portée si haut, je veux dire dans le lit du roi, quitte à se rendre malade en ingurgitant des décoctions d'or. Quatre siècles plus tard, une même obsession nous anime. Vivre vieux et plus longtemps, mais en meilleure santé. Et en profitant pleinement de nos capacités physiques et intellectuelles. Impossible en librairie d'échapper à cette nouvelle littérature qui fleurit au printemps. Non plus pour nous faire maigrir à tout prix avant d'enfiler un maillot de bain cet été, mais pour nous apprendre à nous faire du bien, à prendre soin de notre corps et de notre esprit, à choisir les aliments qui vont nous soigner ou prévenir les maladies. Nutrition, forme, mental, sommeil et corps sont les cinq clés du vivre mieux et de notre longévité telle que nous l'explique ce médecin nutritionniste qui publie un nouveau best-seller « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? » chez First Edition. Avec nous ce matin, Jean-Michel Cohen. Et bien dans un instant, l'interview « Qu'est-ce qu'on attend ? » Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? » Alors, « Qu'est-ce qu'on attend ? » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Qu'est-ce qu'on attend pour faire la frère de la reprise ? » Non, mais vous vous souvenez, Réventura et ses collégiens. Bien sûr, les collégiens, ils n'ont plus l'âge d'être au collège. On ne s'en souvient pas parce qu'on ne vivait pas à cette époque. Vous aussi ? Moi, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous vous attendez pour être heureux ? J'attends justement que le climat change d'une façon générale. Je trouve qu'on est dans un pays où les gens se critiquent beaucoup. On a beaucoup de fausses informations. Et l'idée, quand j'ai écrit ce livre, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a cinq ans, on nous vendait des oméga-3, tout le monde mangeait des pilules d'oméga-3. Puis, on nous a sorti l'affaire du curcuma. Curcuma dont personne ne sait qu'il n'est utile que si on met une goutte d'huile avec et un peu de poivre pour qu'il soit efficace. Puis, on nous a dit que c'était le jus de... Ah bon, moi, j'en mets comme ça, ça ne s'en vient. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Puis, on nous a dit que le jus de grenade, c'était une erreur. Ah oui, j'en prends tous les jours. Voilà. Puis, on nous a dit que le calamansi... C'est pas bien ? Si, c'est bien. Et on nous a dit que le calamansi qui va arriver dans les rayons serait un produit extraordinaire. On est passé au travers de la baie de Goji. En réalité, tout ça n'avait pas de sens car chaque aliment, c'était vrai, avait un petit intérêt. Mais c'est la combinaison de certains d'entre eux qui faisait la qualité de l'alimentation. Donc, ça ne servait à rien de manger des oméga-3 à tir l'arigot. Et on a tous mangé de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. Alors qu'on aime l'huile d'olive. Mais dans l'huile d'olive, il n'y avait pas d'oméga-3. Et dans l'huile de tournesol, il y avait de la vitamine E. On prend des cranberries. On ne sait pas pourquoi, moi, j'explique que c'est pour éviter les plaques dentaires et l'adhésion des microbes aux muqueuses. En réalité, il y avait des super aliments. Et il y a certains super aliments qui n'ont jamais été nommés. Et je suis très content de faire un hommage à la Bretagne. Parce que le lait fermenté, notamment, fait partie des plus beaux aliments qu'on puisse absorber. Ce lait fermenté, ça s'appelle le lait ribot ou ribot, selon la région où on habite en Bretagne. C'est un lait fermenté. Il a toutes les propriétés de la terre. On n'en a jamais parlé. Mon boulot, ça consistait à parler de ces aliments en disant, voilà, il y a des groupes d'aliments dont il faut manger. Je ne vous en demandais pas autant. Voilà, mais il ne faut jamais manger. On a déjà été à l'entendre pour être heureux. Et en plus, je vous disais, j'en ai un peu ras-le-boy de cette ambiance délétère où tout le monde se crache dessus. Il y a un bashing permanent sur tout le monde, à peine quelqu'un fait quelque chose. Donc, je voulais dire, il y a des clés pour se sentir mieux. Il y a la nourriture. Il y a la forme. Il y a le mental. On a oublié des vieux trucs. Et apparemment, ça marche parce que vous êtes en grande forme. Mais je suis en grande forme. Et vous savez, j'ai lu une expérience. J'ai été captivé par le podcast d'une femme américaine. Vous me direz que le moment où je veux... Non, non. C'est quand vous voulez. On va vous laisser. Vous détaignez la lumière. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On va faire le test musical ? Allez-y. Non, non. Continuez. Non, cette femme américaine, donc je reste coaché sur YouTube, sur un podcast où la fille explique que pour se sentir bien le matin, elle agite ses points vers le haut en disant je me sens très forte, je me sens très forte. Elle agite ses points devant et elle dit je suis puissante, je suis puissante. Et elle lève les bras en guise de victoire en disant la vie est belle. Et là, je me suis dit elle a raison, ce sont des gestes bêtes, mais il faut la ressusciter. Ressusciter la méthode Coué ? Absolument. Le Coué. Ça porte des noms scientifiques, ça s'appelle l'autosuggestion, ça s'appelle la visualisation, l'auto-affirmation. Il faut ressusciter ça pour se sentir bien, entre autres. Je vais bien, tout va bien. Mais ça marche. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Alors il est 11h47, deuxième question. Qu'est-ce qu'on attend pour bien déjeuner, bien dîner, en gros pour faire un bon repas ? Alors, les gens sont stressés à l'heure actuelle avec l'environnement. On a parlé pendant la campagne électorale des perturbateurs endocriniens. J'explique que l'intérêt de manger des fibres et des fruits et des légumes, c'était notamment les pectines, c'est-à-dire les fibres qu'on trouve dans certains fruits, en me rappelant l'expérience qui a été menée à Tchernobyl. Deux groupes d'enfants sont contaminés par le césium-137, une substance radioactive. A l'un d'entre eux, on va donner, aux deux, on donne des aliments non contaminés. On donne de la pectine en grande quantité au groupe, à un des deux groupes. Dans ce groupe, 65% du césium-137 est éliminé, contre 10% dans l'autre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend des pectines et quand on consomme suffisamment de fibres, on limite l'absorption des métaux lourds et des substances polluantes. Mais on enlève la peau, on est d'accord, parce qu'il y a des pesticides ? Oui, sauf pour les noisettes, je vous expliquerai pour plus tard. Ah bah enlever la peau d'une noisette, c'est pas évident. Non mais si, si, vous achetez les noisettes aujourd'hui, vous achetez les noisettes en sachet, sous vide, sans la peau. En fait, c'est dans la peau que vous trouvez les tannins et les acides phénoliques qui nous protègent. Donc voilà le genre de bêtises qu'on fait. Mais on ne mange pas la coque, rassurez-moi. Vous pouvez, vous pouvez. Il mange les noyaux des pruneaux depuis 10 ans. Les noirs de coco, il les mange entière. Non, non, il ne les mange pas entière. Il fait confiance à son. Qu'est-ce que vous attendez, dernière question, pour monter sur scène et faire un show ? Écoutez, moi je pense que l'idéal de la vie, c'est d'avoir plusieurs vies. Donc si quelqu'un me propose au jour de faire un show avec vous, nous irons au château de Versailles et nous prendrons la galerie des glaces ensemble. Oui, très bien. Il nous fera un très bon prix. Ce n'est pas à moi, je vous le dis. Merci. On le sait tous maintenant. Invitez-moi à prendre un verre, moi je viens, dès que quelqu'un fait un pot, j'y vais. Alors on va se retrouver dans un instant avec Jean-Michel Cohen, notre invité. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? À la bonne heure, Stéphane Berndt. Et nous retrouvons Jean-Michel Cohen. J'ai l'impression qu'on ne l'avait pas quitté d'ailleurs. Parce que même pendant les réclames, ils continuent à parler. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre vieux ou pour vivre mieux ? C'est le titre de votre livre chez First Edition. C'est votre 13e livre, 13e best-seller, je devrais dire, depuis Savoir maigrir il y a 15 ans. Pourquoi vous écrivez chaque fois un livre nouveau tous les ans ? Puisque le premier était bien, on n'apprend pas non plus des nouveautés tous les jours. D'abord, on apprend des nouveautés tous les jours. Deuxièmement, je n'ai jamais caché que j'avais des problèmes de poids et que j'avais une tendance compulsive qui s'exerce dans tous les domaines de mes activités. C'est-à-dire également pour les livres. Et je suis passionné par ce métier. Je rappelle que j'ai commencé ce métier en 1980. Donc ça veut dire que j'ai été à l'origine de la nutrition. Je fais partie de ces gens qui ont vécu dans l'ère de Trémolière, c'est-à-dire le pape de la nutrition. Donc je suis captivé par le sujet et j'en apprends tous les jours. Et grâce aux autres auteurs, de temps en temps j'ai des idées pour écrire certaines choses. Et mettre un peu plus de précision sur des sujets sur lesquels je suis un peu plus spécialiste que d'autres. Voilà ce qui me motive. Et en même temps, ça fait passer les hivers agréablement, Stéphane. Ça veut dire que quand il pleut, à partir du mois de septembre, j'écris. Et j'écris parfois des romans. Ça fait de jolis étés en ce moment. Ça ne se sent pas toujours très bien. D'ailleurs, les meilleurs de mes livres, ce ne sont pas forcément ceux qui se sont les plus vendus. J'avais écrit Les Nouvelles Religions Alimentaires, qui a été un livre qui a été plébiscité à l'étranger, qui en France a fait un bide total. Et pourtant, c'est probablement un des livres les plus intelligents. Et faire un bide quand on fait des livres sur la nutrition, c'est vachement, c'est pas bien. Vous avez fait des erreurs dans les livres passés, par exemple ? J'ai dit des choses qui aujourd'hui ne sont plus vraies. Par exemple, on peut dire, non, ce n'est pas voulu, mais les connaissances... Non, non, ça évolue. C'est un peu comme les bébés autrefois. On devait nous mettre sur le dos, maintenant sur le ventre, maintenant sur le côté. Ça change tout le temps. Je vais prendre comme exemple les édulcorants. À un moment donné, j'ai dit, non, arrêtez de dire du mal des édulcorants. On n'a aucune preuve scientifique de leur nocivité. Depuis deux ans, on a eu deux, trois publications médicales qui ont démontré que l'excès de consommation des édulcorants pouvait peut-être stimuler la surconsommation de produits non sucrés. Donc, ça évolue. Mais moi, j'ai déjà connu ça. À mon époque, quand on parlait du cholestérol et des triglycérides, on était peu inquiet. Aujourd'hui, on est super inquiet avec le cholestérol. Donc, il y a une connaissance qui s'améliore. C'est pareil. On fouille au plus profond des aliments. Qui connaissait à l'époque les perturbateurs endocriniens ? Personne. Qui savait ce qu'étaient les nanoparticules ? Personne. Donc, c'est la même chose en nutrition. On affine de plus en plus notre connaissance. Et moi, ça me stimule. Alors, comme je suis comme tous les gens quasiment qui font ce journalisme médical, j'ai toutes les aertes mondiales sur les sujets, je lis et ça m'intéresse et ça me passionne. Entre Facebook et Twitter, je regarde un peu la publicité médicale. Est-ce que tout converge ? Ou parfois, il y a des études qui disent exactement l'inverse ? C'est ça, vous avez raison. Il y a des études qui disent exactement l'inverse. Par exemple, la consommation des fruits et des légumes, moi, je me mets à la défendre à l'heure actuelle. Et pourtant, il y a des publications à l'heure actuelle qui disent statistiquement, on n'a obtenu aucun effet positif d'une surconsommation des fruits et des légumes. De l'autre côté, il y a des gens qui disent non, il faut en consommer 10 par jour. Et à ce moment-là, ça veut dire que... Vous avez dit que la pectine était quelque chose de monomérime miraculeux. C'est pour ça que j'ai accordé plus de crédit à ceux qui disaient qu'il fallait en consommer C'est la même chose à l'heure actuelle. Le sujet passionnant, c'est la flore intestinale. Je vous parlais hors micro du lait fermenté, ce fameux lait ribot breton. Une chercheuse française, cette fois-ci, a réussi à démontrer que pendant une chimiothérapie, quand on donnait ce type de produit, des produits fermentés, on obtenait 80% d'augmentation de l'immunité. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'accorder à ces produits fermentés de plus en plus d'importance. On pense que la flore intestinale peut intervenir sur la maladie de Parkinson, sur l'Alzheimer, sur l'immunité, sur la porosité intestinale. Voilà des sujets à creuser. Ça m'a déprimé. Au fond, votre particularité, Jean-Michel Cohen, c'est que vous êtes contre les méthodes brutales. C'est-à-dire, parce qu'il y a eu plein... Moi, j'ai acheté tous les... Je suis comme vous, je suis incompulsif. J'ai tout essayé en régime. Comme régime, j'ai perdu une tonne depuis ma naissance. Et alors, justement, vous, vous êtes contre les régimes brutaux. Vous êtes des méthodes douces. C'est-à-dire, réapprendre à manger, manger de tout en petite quantité. Changer les habitudes. J'ai jamais changé de discours depuis que je fais ce métier. Parce que cette vérité, c'est jamais démenti. S'il n'y a pas un équilibre alimentaire... D'abord, le surpoids est une maladie chronique et récidivante. J'en profite pour vous dire qu'on a longtemps pensé que l'effet yo-yo était un effet psychologique. C'est-à-dire qu'on disait, sous prédéacte, qu'ils ont maigri, ils vont regrossir plus après. On vient de se rendre compte que quand ils grossissent, il y a une modification de cette flore intestinale dont je vous parlais. Donc peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas. Mais j'ai toujours expliqué que la frustration était l'ennemi des régimes. C'est-à-dire que si on fait manger à quelqu'un deux feuilles de salade alors qu'il aime manger des macros au vin blanc, ça ne marche pas. Et que, deuxièmement, il fallait utiliser la période du temps où on faisait des régimes pour réapprendre à manger aux gens et leur donner des routines en sachant que les meilleurs résultats qu'on obtient sont à 5 ans et que régulièrement, il s'agit de refaire des régimes. En l'occurrence, Stéphane, on se connaît depuis assez longtemps. Vous reprenez de temps en temps du poids. La règle, c'est de ne pas en reprendre trop pour pouvoir le reperdre assez rapidement. Il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas d'aliments tabous. Le chocolat, c'est 540. Le chocolat, c'est extraordinairement bon. D'abord, c'est un euphorisant. Et ensuite, c'est 540 calories au 100 grammes. Le gruyère, c'est 400. Le parmesan, c'est 410. Donc prendre 20 grammes de chocolat à la fin d'un repas plutôt que prendre 25 grammes de fromage. C'est la même chose. Mais quand c'est 2 kilos, comme Stéphane, on fait quoi ? On apprend le genre à faire ça. On apprend à gérer. Quand j'ai écrit Savoir Maigrir, je parlais déjà des portions. Les portions. Ça veut dire que quand on achète, vous savez, ce chocolat de cette marque que je ne cite pas, qui se vend en petites portions de 10 grammes, quand vous avez ouvert deux fois le papier, vous êtes à 20 grammes. La troisième, vous savez qu'il ne faut pas la prendre. Donc il faut les acheter en portions. D'accord. Bon, on y revient. Alors lui, je ne sais pas, il n'a pas suivi vos conseils. Et ça, vraiment, il n'était pas en forme. C'était David Bowie. Ce n'était pas de chocolat, sans problème. Il prenait d'autres produits. D'autres produits. Du chocolat blanc. Pour d'autres paradis artificiels. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen pour son livre « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? » chez First Edition. Et voici à la une « Les héros et les salauds » de Stéphane Blacot. « Les héros et les salauds » de Blacot. Alors, écoutez Stéphane, avant même de commencer cette chronique, je voulais vous présenter mes excuses. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est le cas. Mon héroïne de la semaine a attaqué une banque et en plus, en Suisse. Alors forcément Stéphane, j'ai un peu peur de vous choquer comme tout le monde. J'ai appris cette semaine que vous fréquentiez un ancien banquier. Non, non, je ne fréquente personne. Ah bon, d'accord, j'ai cru. Et puis en même temps, je me suis dit avec vos origines luxembourgeoises, ça pourrait vous rendre spontanément solidaires de cet autre paradis fiscal qu'est la Suisse. Bref, je me suis dit... Aucun des deux n'est dans les points. C'est du serre, le Suisse. Ça fait beaucoup d'erreurs dans vos papiers quand même. Vous me rassurez parce que j'ai vraiment eu peur que ça puisse vous choquer. En même temps, vous avouerez qu'une mamie qui attaque une banque, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça inspire un minimum de respect. En même temps, vous me direz, attaquer une banque quand on est vieux, je pense que c'est quasiment ce qu'il y a de mieux à faire. Bah oui, franchement, c'est quoi le problème de la vieillesse ? Alors bien sûr, on voit moins bien. On a des lunettes comme les gens dans ce studio. On a des sonotones comme peut-être des gens dans ce studio. Je veux dire, on a des problèmes d'incontinence. Bon, je ne veux pas en parler non plus. Mais le vrai problème des vieux, c'est quoi ? Non, il parle de moi, Dominique. On ne va quitter pas. Ça râle dans le public qui se sent visé par les problèmes d'incontinence. C'est moi, je suis... Il n'y a que moi de l'attaquer. Ah oui, oui, oui. Bon. Dominique, il n'y a pas de raison. Mais si, si. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison. Écoutez, arrêtons avec ces problèmes de santé. Le vrai problème des vieux, c'est qu'ils s'ennuient et qu'ils ont souvent du mal à boucler leur fin de mois à cause de leur petite retraite. Alors, rien de tel que de braquer une banque. D'abord, ça fait un peu une activité un peu plus palpitante que de regarder des questions pour un champion. Et puis ensuite, il n'y a pas vraiment de risque. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Si ça marche, on devient riche, donc tant mieux. Si ça foire, on finit sa vie dans une cellule de 9 mètres carrés en regardant la télé avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais bon, est-ce que ça change vraiment de ce qui vous attend quand vous allez à l'hospice ? Hein ? Franchement. Alors, autant tenter le coup. Ils sont tous d'accord dans le public. Bien sûr. Ils sont tous braqués des banques. On est sur RTL, donc c'est normal qu'on ait des conseils pour les personnes de plus de 65 ans. Cela dit, je sais que le CSA nous écoute, alors je précise à nos auditeurs que le braquage de banques, c'est comme l'alcool. Avec modération. Voilà, Patrick. Il faut y aller avec modération. À vrai dire, c'est ce qu'a fait mon héroïne. Alors, elle s'appelle Louise Schneider, elle a 86 ans au mois de juillet et elle a attaqué la Banque Nationale de Suisse à Berne, mais elle l'a fait à la manière de Spadgeri. Elle l'a fait sans armes, ni haine, ni violence. En fait, Louise est une militante pacifiste et son seul outil, c'était une bombe de peinture. À 86 ans, Louise Schneider a inscrit un énorme graffiti sur la façade de la Banque de Suisse. Elle a marqué en grosse lettre rouge « L'argent pour les armes tue ». Elle souhaitait relayer des accusations contre cette banque qu'on accuse de financer les programmes d'armement. Alors, le problème, c'est qu'à 86 ans, Louise a le bras qui tremble un peu. Donc, toutes les deux phrases, toutes les deux lettres qu'elle devait faire une pause parce qu'elle était essoufflée. Et résultat, la police a débarqué avant qu'elle ait eu le temps de finir d'écrire tout son message. Rassurez-vous, rassurez-vous, on est en Suisse, on est en Suisse. Personne ne s'est énervé. Les policiers ont tranquillement attendu que Louise finisse d'écrire son message avant de l'emmener au commissariat en lui portant son cabas pour pas qu'elle se fatigue. Il faut dire que depuis le temps qu'elle participe à toutes sortes de manifs à Berne, Louise est devenue un peu la coqueluche de la police. Tout le monde la connaît et on la traite gentiment. Alors, je vous rassure, Stéphane, ne vous faites pas trop de soucis pour la Banque de Suisse. Je sens que vous êtes inquiet à l'idée que... Non, je suis inquiet pour elle. ... qu'elle aurait des frais à dépenser pour effacer... Mais oui, c'est ça. Surtout que c'était à Berne, je vous rappelle, tout de même. Oui, suis allemande. Donc, d'autant plus stricte. Bon, rassurez-vous, la Banque n'aura pas de frais pour nettoyer sa façade puisque notre mamie a utilisé une bombe aérosol qui diffuse de la craie et donc qui s'efface au jet d'eau. C'est du décolo. Vous voyez, c'est ça. En France, dès qu'on milite contre les banques, c'est des casseurs qui arrivent avec des casques et des barres de fer qui se battent contre les CRS. Ça finit en émeute. En Suisse, quand on s'attaque à les banques, on commence la révolution en 11h30 et puis à 20h30, on est prêt pour le déjeuner. Voilà, parce que tout est fini. Merci beaucoup, Stéphane Blakowski. Allez, on va retrouver Jean-Michel Cohen dans un instant pour C'est vrai que. On va vérifier nos infos. L'interview, c'est vrai que... Alors, c'est vrai que. On va vérifier des informations. Déjà, j'avais une information. Pardon de vous poser à Brûle pour point, mais vous avez été suspendu, n'est-ce pas, docteur Jean-Michel Cohen ? Par la tête, pas par les pieds. Non, mais suspendu par l'ordre des médecins parce que le site Savoir Maigrir utilisait votre image à titre publicitaire et ça, c'est interdit par l'ordre des médecins. Alors, je ne croyais pas que c'était interdit parce que Savoir Maigrir, c'est un site qui existe depuis 10 ans. 10 ans, 2007. Et il y a 2 ans, on m'a dit, écoutez, il ne faut pas utiliser votre image sur ce site parce que ça a un caractère publicitaire et j'ai expliqué que ça faisait 10 ans et donc, il aurait peut-être fallu mieux me le dire auparavant. Mais c'est un peu comme le CSA pour vous en fait. C'est votre CSA. C'est ça, voilà. Et donc, il n'y avait pas d'histoire médicale, il n'y avait pas de faute médicale, il n'y avait pas de plainte. Non, on vous reproche de faire de l'argent et qu'un site... De faire de la publicité, même pas de l'argent puisque j'ai donné les montants d'argent et à la suite de ça, ils ont justifié une condamnation qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on a raconté mais qui me vaudra d'arrêter de faire des ordonnances jusqu'à la fin de l'année et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que mes droits de l'homme étaient atteints donc je m'adresse à la Cour européenne de justice et je suis très impatient qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent au gouvernement et peut-être des jeunes médecine, un, pour remplir les déserts médicaux, deux, pour faire de la prévention et pour faire des traitements d'obésité. C'est à la fois plus efficace, moins coûteux et moins coûteux pour la société donc j'aurai l'occasion de m'expliquer dans les mois à venir. D'accord, voilà, c'est clair au moins. Un bis au point. D'autres questions ? Oui, petite question qui concerne les émissions culinaires à la télé, il y en a beaucoup. Vous dites que c'est bien, regardez, que c'est très sympa, très esthétique mais que ça n'a pas grande utilité parce que finalement on montre aux gens des plats qui ne pourront pas reproduire chez eux. Vous dites ça particulièrement pour le meilleur pâtissier je crois. Alors j'ai dit ça pour deux raisons. Un, pour le meilleur pâtissier parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de réussir une pâtisserie mais d'un autre côté je m'interroge. C'est-à-dire régulièrement on revient sur la nécessité d'interdire la publicité pour les aliments à la télévision et d'un autre côté on fait des émissions qui ont un caractère alléchant ça veut dire que quand vous regardez des plats qui sont faits que ce soit sur Top Chef, Master Chef ou le meilleur pâtissier vous êtes incité à consommer. C'est l'expérience des rats qu'on met dans des boîtes ceux à qui on donne des très bonnes choses à manger mangent plus que les autres. Donc d'un côté on dit il faut écrire manger, bouger, etc. Et de l'autre côté on fait des émissions qui font la promotion du beurre associé au sucre associé à la crème, etc. Donc on peut se poser des questions. Et qui sont gravés de pub d'ailleurs pour ces produits-là. On ne demandait à M6 ni à TF1 d'être les grands ordinateurs de la santé en France mais quelque part ça m'interroge. Et la deuxième chose c'est que pour avoir participé à ce genre d'émission au tout début sans savoir ce que c'était je me suis rendu compte que la scénarisation était beaucoup plus importante que la pédagogie. Donc si on faisait ce type d'émission il faudrait de la pédagogie. On fait des émissions je ne fais pas du tout de la promo pour cette chaîne qui est toute petite. On fait des émissions avec Luana Belmondo. Dans ses émissions elle fait une cuisine italienne qui est assez riche pardon Luana mais moi de temps en temps j'explique qu'on peut alléger légèrement les choses ou changer un aliment. On n'est pas obligé de mettre par exemple quand on met du pecorino c'est un fromage italien sur de la mozzarella on peut peut-être éviter un des deux. C'est la même chose. Pour revenir sur ce que vous disiez Stéphane quand j'ai été dans l'émission sur C8 pour dire le meilleur pâtissier ça m'intrigue j'ai reçu également sur Twitter un flot d'injures en me disant mais non vous exagérez vous condamnez la gourmandise mais je ne condamne pas la gourmandise je m'interroge sur la pertinence de ces émissions et sur le fait qu'on interdise d'un côté la pub pour les ailments gras et sucrés et de l'autre côté on fasse une émission d'une heure et demie sur des aliments gras et sucrés. C'est pas faux. On m'a dit que vous aviez un côté docteur J.K. et Mister vous donnez des conseils pour aller mieux la journée et en revanche la nuit des fois vous craquez et vous voilà parti à jamais dormir à boire des coups à prendre des stimulants c'est vrai tout ça ? Alors non j'ai traversé une période trouble de ma vie à un moment où sans rentrer dans les détails je perdais quelqu'un qui m'était extrêmement cher et où mon épouse avec qui je suis marié depuis 37 ans quand même avait un problème de santé et c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis un peu laissé aller à quelques débordements de la même façon que j'ai jamais caché que j'ai toujours eu des problèmes de poids que je n'ai jamais définitivement résolu et que donc j'alterne entre des phases où je mange trop et où je ne mange pas bien donc le cordonnier n'est pas toujours là je suis comme tout le monde et cette sincérité on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour revenir à cette histoire de l'ordre des médecins je n'ai jamais cru à ma vraie sincérité c'est-à-dire que depuis 30 ans je pratique l'exercice d'une sincérité d'une honnêteté vis-à-vis de mes opinions je ne dis pas que les autres ont tort je dis mes opinions je les affiche et je ne mange jamais voilà vous conseillez l'automassage l'automassage comment on fait en deux mots en deux mots après Juliette vous êtes gentil parce qu'il y a Juliette ah non mais attendez attendez là c'est l'événement comme il y a cet album magnifique c'est là je sens dont on parle tout le monde se félicite tout le monde moi je la vois à la télé je la vois partout c'est vrai je trouve qu'elle est absolument elle a une voix incroyable elle a écrit des textes incroyables elle s'appelle Juliette Armanet l'amour en solitaire seul dans ma peau sur la plage je me la joue je me la joue je me la joue je traque le nuage je suis seul dans ma fête ça va dans ma la mort mais tout c'est tellement chouette tu mets tes cigarettes sur la plage je suis seul dans le bâton je me la joue je me la joue je prends l'eau pour moi t'étais ma mère mon père mon roi je traverse le désert un moment solitaire refiens-moi mon alter refiens-moi mon héros je veux retrouver ma terre ma bière et mon tricot je veux traverser le désert un moment solitaire solo sur mon île sur ma plage je me tiens plus qu'à un fil je ramasse mon coquillage fragile solo dans ma gueule je peux plus voir tout voir dans toutes ces gueules en m'éloignement en m'éloignement où es-tu mon alter où es-tu mon égo pour moi t'étais ma mère mon père mon roi je traverse le désert l'amour en solitaire refiens-moi mon alter refiens-moi mon héros je veux retrouver ma terre ma bière et mon tricot pour traverser le désert l'amour en solitaire solo je danse le slow sur ta plage je m'enroule dans les flots solo je fais un naufrage mais loin le fond je m'en fous c'est pas grave sans toi je devenais flou ah toi c'est tout je m'en fous je m'en fous pour vivre mieux j'ai trouvé un des remèdes pour vivre bien mieux c'est écouter Juliette Armanet qui chante qui chante l'amour en solitaire à l'occasion de la sortie de son album petite amie vous êtes avec nous bonjour vous êtes aussi ravissante que votre voix merci infiniment et en plus vous me faites doublement triplement plaisir parce que vous portez trois couronnes sur la tête sur la pochette vous l'avez fait pour moi évidemment moi j'aime que les rois alors vous posez vous posez donc vous avez trois couronnes mais certains disent c'est parce que vous redonnez des lettres de noblesse à la variété française est-ce que c'est un peu ça ? ce serait super que ce soit ça oui c'est des couronnes de papier mâché de galettes des rois voilà donc c'est un artiste c'est un artiste qui s'appelle Théo Mercier qui fait toutes mes pochettes qui a travaillé avec moi mais oui oui quant à la variété je suis éperdument amoureuse de variétés de la belle variété française c'est de la langue moi je trouve ce qui me frappe parce qu'on parle beaucoup de culture française en ce moment mais vous avez une langue qui est formidablement bien écrite qui est je remercie vous maniez les mots avec beaucoup de talent écoutez j'en sais rien mais j'ai fait des études de lettres j'ai fait pas mal de théâtre j'aime lire j'aime écrire donc ça m'amuse d'écrire beaucoup j'adore écrire quoi voilà donc je prends beaucoup de plaisir à faire mes textes vous avez d'abord été journaliste j'ai vu ça absolument vous avez réalisé des documentaires pour la chaîne Arte mais vous avez toujours joué à la fois du piano et puis chanté en solitaire au fond qu'est-ce qui un jour décide que vous franchissez le pas et que vous changez de carrière et bien en fait j'ai passé un concours qui s'appelait les Aroclabs et puis j'ai joué c'était un peu une espèce de pépinière d'artiste où les maisons de disques venaient un peu piocher leur poulain et j'ai été piochée ce qui est étonnant avec cette chanson l'amour en solitaire c'est qu'à certains moments je crois que tous on a ce sentiment on se dit il y a quelque chose de Véronique Sanson je voulais en parler juste non mais c'est vrai il y a des intonations il y a des références il y a des références on pourrait citer William Scheller aussi ou Michel Berger mais au fond quels sont les artistes qui vous ont influencé bah en fait il y a autant de la chanson française que de la chanson plus anglo-saxonne c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup écouté Souchon Voulzy Berger Christophe Bachoun enfin bon les grands noms de la chanson française j'ai oublié Mérée Mathieu voilà j'ai oublié Mérée Mathieu si vous voulez être copine avec Stéphane mais non mais il n'y a pas que Mérée dans ma vie il y a aussi Mathieu il y a aussi Nana Mouscoury mais vous êtes venue à la vérité française après enfin après j'ai fait pas mal de jazz plus jeune avec mon père j'ai chanté pas mal de jazz qui était une très bonne école pour la voix et puis non j'ai écouté aussi beaucoup les Bee Gees Super Tramp et tout ça beaucoup de musique californienne c'est vrai que vous montez très haut dans les aigus ce qui est d'ailleurs une performance pour 11h30 il faut le dire non mais j'aime bien l'idée de de pas renoncer à la musicalité de la voix sous prétexte qu'on chante en français justement d'oser aller se balader avec la voix la faire danser un peu voilà de haut en bas comme ça en français c'est chouette de tenter ça en tout cas ce qui est étonnant nous on avait envie de vous recevoir avant même qu'on se rende compte qu'il y a un bouche à oreille extrêmement élogieux à la fois dans le milieu du professionnel de la chanson mais auprès du public est-ce que comment dire c'est quelque chose d'excitant c'est quelque chose qui vous fait peur de voir que tout d'un coup les deux en général mais oui oui non non je suis là je suis totalement ravie parce que ça a été beaucoup de travail de faire ce disque parce que je voilà j'ai du mal à abandonner les choses tant qu'elles sont pas exactement comme je les entends donc ça a été beaucoup de travail donc je suis ravie pour moi je suis ravie pour mon équipe aussi qui a beaucoup travaillé après évidemment il y a toujours un moment où on a peur mais en fait on est content une fois que je suis sur scène je sais que je suis chez moi et que j'ai très envie de rencontrer mon public voilà d'aller faire le tour de France et d'aller rencontrer les gens donc il y a une tournée qui est prévue ? oui 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 bah là je vais jouer voilà jusqu'à cet été on a plein de festivals et puis on va faire une grosse tournée à partir de septembre très bien c'est ce que vous préférez la scène ? ah oui oui moi c'est ce que j'adore je suis pas vraiment une femme de studio je trouve que c'est très dur le studio c'est très technique mais la scène il y a cet endroit magique et puis on est dans l'instant on est vraiment dans l'instant avec les gens donc même si c'est maladroit il y a une vérité humaine qui se passe donc moi j'adore la scène en même temps quand je lis les textes de vos chansons c'est quand même c'est l'amour l'amour qui est un peu compliqué oui bah oui vous êtes jeune pourtant pour avoir connu des choses je suis jeune on chante rarement l'amour heureux mais si il y a un titre 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 qui s'appelle l'Indien qui chante l'amour heureux les stars tristes à la guerre comme à l'amour manque d'amour cavalier seul l'amour en solitaire oui bah oui oui il faut qu'on vous trouve quelqu'un ça va pas être difficile là je pense ça va pas être difficile vous êtes ravissante charmante je suis mariée vous savez ah bon voilà c'était la boulette c'est bon c'est fait c'est réglé c'est un album de souvenirs c'est vrai mais on remercie jamais assez les gens qui nous quittent parce que voilà ça donne des belles chansons voilà exactement et bien vous faites notre bonheur merci Juliette Armanet on va vous suivre vraiment parce qu'on adore votre à la fois cette chanson l'amour en solitaire mais tout l'album petit ami est un petit bijou merci infiniment merci beaucoup merci d'avoir été avec nous et d'avoir chanté en direct on va retrouver évidemment avec une autre voix tout aussi aiguë ah oui oui magnifique n'est-ce pas mais un peu plus arcastique moins charmante c'est Eric Dussard à tout de suite à la bonne heure Eric Dussard met la télé sur écoute alors Eric on commence avec la ville de tous les excès et oui Las Vegas ces casinos géants ces hôtels gigantesques d'ailleurs il vaut mieux avoir un bon sens de l'orientation pour retrouver sa chambre dans ses hôtels ces pauvres touristes qu'on a vu dans l'émission reportage sur TF1 alors je peux vous dire qu'ils étaient en panique alors voilà pour les chambres ça commence par Bernard Werbeck présente chambre 9714 donc il y a un escalier alors 9714 il y a un escalier là il y a un escalier presque en face et un escalier à droite pour un escalier de droite une fois arrivé en haut il y a un couleur bleu un couleur mauve un couleur rose pour un autre couleur rose après il se redivise avec un escalier qui monte un qui descend pour l'escalier qui descend je suis Daltonien avec vous il ne faut pas faire compliqué à mon avis ils ont tous dormi dans le hall de l'hôtel pour finir ils n'ont jamais trouvé leur chambre et je demande si le guide n'était pas de famille de Patrice Carmouze c'était à peu près aussi clair ces explications que le black test l'escalier rose il est facile à trouver le tout c'est faut trouver la couleur c'est ça le chambre 9000 imaginez le monsieur dit je suis Daltonien donc c'est là le problème oui bah oui bah lui il a dormi dans le hall de l'hôtel c'est moche c'est Las Vegas c'est compliqué donc comme quoi c'est jamais l'idéal de toute façon à tous ces grands hôtels franchement si vous le pouvez choisissez plutôt de dormir dans une chambre d'hôte comme dans cette émission bienvenue chez nous sur TF1 où les candidats ont en plus la chance de découvrir des coins mais alors vraiment superbes dans leur voiture Audrey et André profitent aussi du paysage moi j'adore la région je sais que l'Ardèche je trouve ça magnifique avec un seul bémol c'est qu'ils auraient pu faire des virages droits ça n'arrête pas de tourner ici c'est un peu le concept du virage le fait que ça tourne un virage qui ne tourne pas on appelle ça ligne droite il n'est pas content le monsieur il n'est pas content du tout il y a des noix qui tournent là-bas alors je rappelle le nom de cette émission bienvenue chez nous titre très bien choisi car effectivement c'est toujours très très chaleureux entre ces candidats à mon avis tu devrais te taire parce que tu te permets des réflexions c'est en dessous de tout dis moi tu emploies des termes comme dégueulasses bah écoute quand je suis allée aux toilettes tu m'excuseras il y avait des gouttes sur le siège ça c'est pas possible ah mais si c'est pas possible et par respect pour les dames je ne laisserai jamais un couvercle levé et je surveille la petite goutte aussi alors respect pour les dames dans les tiroirs des tables de nuit il y avait les tampax et tout est-ce que et alors si j'ai des personnes qui sont quand même posées comme toi alors ça revira et bienvenue chez nous c'est quoi la chaîne ? bonne ambiance ctf1 il faut parler avec le camping aussi voilà l'ambiance est toujours au rendez-vous bon c'est dit le concept du tampax dans la table de chevet c'est assez original quand même je ne t'ai jamais vu ça ailleurs bon bon appétit alors on poursuit la visite oui c'est deux choix deux salles deux ambiances la bible ou le tampon allez on poursuit la visite avec une autre chambre qui va plaire davantage j'espère alors ici vous avez les WC bon la chambre je ne suis pas fan du carrelage partout dans la chambre j'ai même pas vu carrelage je suis une humeur bonne ambiance il va y avoir un meurtre à mon avis dans cette émission un jour j'espère que la production a une bonne assurance quand même parce que là ils vont au devant de leurs problèmes c'est ça et donc l'objectif c'est bien sûr de désinguer l'autre puisqu'il faut gagner de ce concours bah oui on a une très bonne ambiance aussi dans les anges de la télé-réalité évidemment sur énergie 12 eux non plus ils vont pas tarder à s'entretuer ce serait pas mal la saison serait plus courte ambiance aussi tordue que leur string on en a une par exemple qui est à fleur de peau alors fleur de peau cette expression dans sa bouche est devenue je suis à fleur bleu bon je sais pas pourquoi faut laisser les choses se calmer tout le monde se sépare et puis on essaye d'apaiser les tensions parce que je suis à fleur bleu je suis à fleur bleu ça change la fleur bleue c'est bon allez c'est bon allez c'est bon allez c'est bon allez passe c'est bon tu veux dire franchement il m'enlève un poids de ma tête franchement ça me fait du bien ça me donne du baume au moral bah écoute tu te mets du baume où tu veux évidemment c'est plutôt au coeur mais bon au moral ça marche aussi j'aime bien toutes ces expressions qui sont détournées oui oui une belle histoire maintenant oui il était une fois la très belle histoire de Michael Jackson dans les jardins du château de Versailles un conte féerique raconté par Alain Baraton vous savez c'est le jardinier en chef de Versailles des jardins de Stéphane arrêtez et il nous a raconté cette jolie anecdote au sujet de Michael Jackson dans l'émission d'Antoine de Cônes sur Canal Plus est-ce que c'est vrai m'a-t-on dit que vous vous seriez promené dans les allées du jardin de Versailles en compagnie de Michael Jackson pour la petite anecdote je vous assure que c'est vrai en plein milieu de la promenade il y a eu un drame car Michael Jackson a eu envie de soulager un besoin fort naturel je lui ai donc indiqué un arbre dans un bosquet il n'était pas rassuré les gardes du corps ne suffisaient pas à entourer l'arbre nous avons donc dû appeler la police nationale pour qu'elle fasse une battue dans le bosquet le tout a pris à peu près une bonne heure et quand enfin le lieu était sécurisé Michael Jackson a dit c'est la seule fois qu'il m'a parlé qu'il n'avait plus envie évidemment il s'était fait dessus le pauvre j'imagine ça faisait une heure qu'il attendait je pense que c'est ce jour-là qu'il a inventé le moonwalk vous savez il ne tenait plus en place ce qui l'est énervé c'est qu'il n'y avait personne dans le bosquet c'est pas bien vous ne pouvez pas tenir la vessie à son âge vous comprenez c'est compliqué un peu de respect il nous a quittés c'est vrai ça se trouve en plus le pauvre Michael était terriblement oppressé parce qu'il venait de tester la combine de Jean-Marie Bégard c'est une astuce qui permet de boire autant que l'on veut et à l'oeil dans les supermarchés c'est un truc qu'il a dévoilé dans l'émission de tirer un disson sur C8 à l'article 1587 du code civil qui est un article qui n'est toujours pas abrogé nous permet pour les vins et les huiles de goûter les produits avant de les acheter et donc nous sommes dans notre droit et c'est terrible de dire ça ce soir à la télé parce que j'imagine tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire bon en revanche on ne vous garantit pas que vous n'allez pas avoir de problème je ne suis pas sûr que les vigiles de Franprix soient très au fait de l'article 1587 on peut aller avec son tir bouchon et tout goûter et on peut refaire les recettes pompettes c'est les boissons rares les boissons rares donc les plus chers en plus les vins les plus chers essayez mais nous on décline toute responsabilité n'allez pas dire que c'est nous qui vous avons donné l'idée si vous êtes placés en garde à vue on est responsable de rien achetez-moi un code plutôt pour le restaurant c'est quand on commande la grande bouteille c'est ça je le rappelle c'est l'article il y a un code pénal à côté du code civil c'est ça le problème c'est le 1587 on rappelle l'article et on termine Eric avec l'info média du jour oui alors attention vous savez que ça fait des mois que Julien Lepers entretient le plus grand mystère autour de son retour à la télé et bien voilà on en sait enfin un peu plus Julien Lepers a tout dit hier sur Energy 12 j'avais dit à comment il s'appelle mon ami mon copain mon frère il est trop mignon j'avais dit je vais te faire un scoop uniquement pour vous Energy 12 et toi Yann ma chérie donc le scoop c'est la première fois que je vais le dire je fais dans quelques mois dans deux mois je crois je vais faire Fort Boyard voilà donc c'était ça le grand retour à la télé c'était Fort Boyard comme candidat il faut qu'il retrouve son permis de compte oui parce qu'il y a eu un petit problème il nous a fait question pour infraction effectivement hier dans les rues de Paris il a été interpellé par la police Juju parce qu'il était au téléphone et qu'il a découvert en plus que son permis était annulé je suis entendu par la police mais non il s'est reparti je crois qu'il a commencé à leur poser des questions il dit non on préfère partir Alex disait qu'il avait 4 feu rouges à la suite mais c'était pas le cas le 4 à la suite merci beaucoup Eric Dussard allez on va retrouver Jean-Michel Cohen dans un instant pour la suite de La Bonheur et puis on va Régis Maillot vous vous préparez aussi je me tiens prêt vous vous tenez prêt ? oui très bien pour sa marque du maillot Jean-Bahut-Bourg remercier encore une fois Juliette Armanet merci à vous merci pour votre album Petite Amie merci d'être venu ce matin et bien sur RTL la première radio de France pour nous interpréter l'amour en solitaire à tout de suite on retrouve tout de suite Jean-Michel Cohen je vous n'êtes pas famille non pour son livre qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux c'est vrai c'est vrai et puis vivre vieux aussi parce que le tout c'est d'être vieux mais en bonne santé le plus longtemps possible oui mais ça dépend d'autres facteurs que l'alimentation je l'ai expliqué on parlait tout à l'heure avec Juliette Armanet de la chanson je racontais que Florent Madodou quand il s'entraîne on avait fait un test pour voir si ses performances sportives étaient meilleures avec ou sans musique elles le sont plus avec musique donc ça veut dire que il y a des choses qui sont importantes de la même façon dans votre cerveau vous avez deux zones l'hippocampe et le bulbe factif qui sont les deux seules zones du cerveau où les neurones peuvent repousser donc c'est par la stimulation par le goût l'intérêt intellectuel qu'on arrive à faire travailler également ces deux zones du cerveau que sont le cerveau droit et le cerveau gauche donc vivre vieux c'est pas seulement vivre vieux c'est pas seulement boire du jus de grenade pardon Stéphane c'est pas seulement manger du curcuma c'est une approche globale du sujet ça veut dire bien penser à soi s'aimer soi-même et donc il faut se faire des massages l'auto-massage j'ai vu que ça nous captive mais oui parce qu'on n'y arrive pas on a essayé mais comment on fait mais justement et c'est c'est autre chose mais c'est pas ça je fais ça depuis 12 ans oh non Régis je m'auto-mache ne vous agitez pas pendant des années pendant des années comme tout bon macho qui se respecte nous avons changé depuis j'ai critiqué les produits cosmétiques et en fait je me suis rendu compte en regardant tout ce qui s'écrivait sur la peau que la peau était bien sûr une barrière entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps mais que c'est également un organe sensoriel et en fait l'auto-massage ça commence par les crèmes donc c'est pas le visage ma femme est pharmacienne cosmétologue spécialiste en cosmétique elle fait d'ailleurs des prix beauté avec Stéphane il se trouve par accident et pendant attendez ça faut développer parce que chaque année pour Santé Magazine je remets le prix beauté santé beauté encore un dossier qu'on ignorait non mais c'est très noble c'est très noble c'est très noble c'est que des médecins qui choisissent les meilleurs produits absolument c'est très noble on peut pas m'accuser d'être un premier prix de beauté je comprends et en fait ces cosmétiques vous permettent à la fois d'améliorer la qualité de la peau l'élasticité de sentir votre corps de le percevoir et quand j'ai dit tout à l'heure penser à cette méthode coué l'auto-satisfaction la visualisation la suggestion c'est vrai que se penser quelque part bien et s'aimer ça induit des comportements différents c'est idiot mais ça marche on est les meilleurs voilà et c'est comme ça que on est notre meilleur médicament surtout exactement nous sommes ce que nous pensons que nous sommes c'est à dire il faut s'auto-influencer là j'ai un claquage neuronal je vous propose de retrouver celui qui nous fait du bien aussi il rit il se moque de moi je tiens à le dire parce que des gens me demandent parfois le second degré oui oui mais pas très bien partagé Régis Maillot dans un instant à la bonne heure Stéphane Bern et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen pour son livre qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux et bien Régis Maillot voilà à la bonne heure la marque du maillot alors on débute par l'éphémérie les amis nous sommes le 26 avril nous souhaitons un bon anniversaire au petit Tchernobyl ah oui c'est aujourd'hui 31 ans et toujours pas propre il a encore des fuites allez on va faire plutôt un petit tour élection entre deux tours entre deux gueules de bois c'est parti ah il y a du kéké alors honneur aux dames avec celle qui est sortie vainqueur de ce premier tour Brigitte Macron et son jeune compagnon Emmanuel qui est à mon avis un peu trop présent alors puisque l'heure je l'adore Brigitte Macron moi je trouve qu'elle incarne la femme d'après 50 ans remarquablement elle est formidable elle se nourrit bien puisque l'heure est au choix alors certains se cachent derrière leurs petits doigts et bien non moi j'ai décidé de rallier Emmanuel Macron de la conviction non de l'opportunisme plutôt d'ailleurs je vais y aller parce qu'avant qu'il y ait plus de place c'est quasiment complet complet j'ai fait installer une webcam au siège de En Marche ça se remplit à une vitesse ça grossit à vue d'oeil et on dirait le slip de Rocco Cifredi quand il passe devant une dame oh 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 j'ai eu bison futé au téléphone le siège d'En Marche c'est la cantine de la Mecque au lendemain du Ramadan un concert toute gamelle tout le monde veut y aller s'il vous plaît gentil socialiste besoin de travail donne moi circonscription je te donnerai à l'électeur hein on n'a plus les électeurs alors j'ai sous les yeux les tout derniers chiffres de ralliement à Emmanuel Macron il y a du monde hein on recense plus de socialistes qui soutiennent Macron depuis lundi matin que François Hollande depuis 5 ans c'est dire alors depuis 2 jours c'est vrai tout le monde est en marche dans ce pays je préviens Sophie d'avant cette année il n'y aura pas de Téléthon oh non alors pourquoi j'ai décidé de rejoindre Emmanuel Macron la jeunesse oui l'île Renaud c'est le renouveau ça rime en plus ça rime c'est déjà bien la deuxième raison c'est parce qu'il a gagné si la preuve il a fêté sa victoire dès dimanche soir dans une petite cantine ouvrière de Montparnasse une gargote on n'en parlera pas il est tellement novice dans le job Macron il était persuadé qu'il n'y avait qu'un seul tour alors son entourage j'ai essayé de le prévenir avant le discours ils avaient les doigts en V Manu Manu il y a deux tours il y a deux tours et là tu fais ouais on va gagner gros moment de gêne gros moment de gêne malesté parce que je suis aussi un grand sentimental j'ai eu la révélation dimanche soir devant ma télé j'ai vu à 21h30 Emmanuel monter sur l'estrade avec Brigitte alors ça m'a fait un truc j'ai cru qu'on reformait le couple David et Cathy Guetta je me suis dit on peut pas passer à côté d'un truc pareil ça ne serait injurier qu'un siècle de culture française et puis quel discours quel discours la solennité la hauteur du moment c'était beau son discours j'avais le sentiment d'assister au discours du pot de départ de madame Gicard la directrice de la crèche municipale les Zouzou et la soirée revival des anciens membres du club Dorothée à un moment il y a eu cette phrase géniale il y a dit une joie grave et lucide m'habite merci Brigitte il y a certainement une conférence je ne l'ai toujours pas trouvé alors on poursuit avec l'autre qualifié pour le second tour c'était Marine Le Pen Marine Le Pen qui a pris comme première décision de quitter le FN alors pendant un moment j'ai eu peur je me suis dit elle a lu son programme elle s'est fait auto peur elle s'est dit il faut que j'aille regner Macron en fait non elle est en quête de dédiabolisation bon il y a du chemin Marine Le Pen est émancipée du FN qui se cherche des nouveaux galants elle a d'ailleurs fait hier soir sur TF1 sa quasi-demande en mariage à Jean-Luc Mélenchon l'autre il n'avait pas l'air convaincu comme d'hab il n'empêche qu'elle va tout de même lui siphonner un peu le tuyau chef des insoumis j'aimerais pas être dans la peau d'un électeur du front de gauche c'est vrai pour un gauchiste choisir entre l'ultra-nationalisme et l'ultra-libéralisme c'est comme demander à un mélomane de choisir entre Clédermann et André Rieux la bonne surprise de ce premier tour c'est que l'EPS sera remboursé de ses frais campagne c'était moins une quand je dis moins une c'était quasiment moins une voix l'EPS qui cherche un repreneur manifestement Mélenchon a déjà fait préemption sur le bail et à présent pour terminer prions prions une pensée pour François Fillon battu comme quoi il n'y a pas de justice c'est vrai ça sert à rien d'être honnête et de rendre des costumes il peut les reprendre François Fillon qui a dit porter seule la responsabilité de la défaite c'est vrai que sur ce coup personne à droite n'a voulu endosser le rôle du plombé côté de ce qu'il va ramasser dans la figure par ses collègues de bureau les prochains jours on sent qu'il va le regretter les journalistes du monde et du canard enchaîné alors plus de costume plus de boulot il se retrouve chez lui avec une femme au foyer sans revenu et il n'y a personne pour lui tendre la main franchement tout ça n'est pas très catholique à la bonne heure Bravo c'était Régis Maillot qui est le 4 mai à Saint-Dié-des-Vosges le 9 mai à Lille le 13 mai à Brioude et le 10 juin à Voussevillers dans Moselle Stéphane Berne à la bonne heure et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux chez First Edition et le livre sort demain oui il sort demain et je suis venu en priorité chez vous Stéphane écoutez j'y suis très sensible je vous en remercie mais ça ne vous fera pas échapper à l'interview ou ou ah zut alors on vous demande il faut choisir ah zut il faut mettre moins de 20 minutes par réponse oui ça c'est difficile une salade verte ou une tartiflette euh une tartiflette pour moi un petit déjeuner copieux ou un bon dîner un bon dîner alors que c'est tout le contraire non c'est pas vrai il parait qu'il faut petit déjeuner comme un roi déjeuner comme un non ça me prouve que vous n'avez pas lu les 25 livres que j'ai écrits c'est un vieux truc c'est une habitude que j'ai réhabiliter le dîner copieux ça veut dire quoi c'est possible un dîner copieux mais après vous dormez mal vous pouvez faire un dîner copieux simplement vous ne pouvez pas vous endormir deux heures après avant d'avoir faute dîner 18 heures comme les américains voilà repas au restaurant ou repas à la maison euh zut je crois que ma femme écoute repas à la maison non mais dans les restaurants il parait que vous ne pouviez pas manger ce que vous voulez alors dans les restaurants c'est assez gênant parce qu'en général il y a deux situations possibles la première c'est le restaurateur qui veut me faire absolument tout goûter alors que je suis au régime et la deuxième c'est quand les gens disent ah c'est pas bien ça ce que vous avez dit honnêtement c'est plus facile au restaurant de choisir par exemple des choses simples sans sauce sans rien alors que chez des amis ah oui quand vous êtes invité alors là moi non mais chez soi Myriam c'est Stéphane qui l'a dit c'est pas moi ça non mais chez soi c'est plus simple parce que moi je mange rien vie professionnelle ou vie privée vie privée ah vous avez hésité non si vous avez hésité méchant les livres ou la télé les livres médecin ou chef d'entreprise médecin vacances ou boulot boulot je suis accro je suis work a league régime sans sel ou vélo ça c'est la bonne vélo là je suis en plein dans le sport en ce moment donc non il y a vélo sans sel reconnaissance du public ou reconnaissance de l'ordre des médecins reconnaissance du public eau gazeuse ou eau pétillante le vin blanc c'est la meilleure des eaux minérales très bien allez je vous laisse entre les mains de Patrice Carmouze pour le quiz musical le test à l'aveugle de Patrice Carmouze alors Patrice je rappelle que nous jouons pour faire gagner une semaine avec dans la vie de village et vous savez combien j'aime les villages de France il y a 80 villages vacances VVF village on peut partir à 4 en famille ou entre amis pour une semaine en pension complète allez voir sur vvf-village.fr vous avez deux hommes aujourd'hui tiens nous nous jouons Jean-Michel Cohen et moi pour Alain et le reste du monde joue pour Rémi voilà donc des chansons sur ce qui fait mal sur les docteurs etc on va commencer par vous Jean-Michel et Stéphane qui chante la parole ça s'appelle Jeanne Calment mais c'est Jeanne ça ça fait mal remexer par David Guetta bravo et vous la dansez encore ? on s'en lasse pas et vous l'aimé toujours ? la parole et on me sert pratiquement à tout c'est inquiétant alors deuxième extrait c'est pour le reste du monde Doc Gynéco oui bravo 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 c'est des trucs bizarres arrêtez de regarder les fiches je ne regarde pas si si il les a sous il les cache c'est des trucs bizarres Doc Gynéco bon oui c'est du coup quoi alors Jean-Michel et Stéphane à vous mais je me suis fait engueuler à l'instant par texto ma femme me dit c'est plus simple au resto surtout pour celles qui préparent donc elle écoute ce sera resto ce midi alors oui j'ai compris peut-être vous aider pour répondre merci la bande je suis malade je suis malade je suis malade je suis malade je suis allé offert un livre oui depuis le temps mais il est remonté sur scène oui oui bientôt oui bientôt oui mais il n'y a jamais rempli mais là on va faire ça pour Blackmo tiens malade la petite bile elle est malade Souchon oui elle a besoin mais n'a pas dit avec ma maman Bobo vous avez évité le voilà c'est quoi deux parts la petite bile elle est malade on ne le connait pas ah bon super chanson très jolie chanson attention à ça c'est peut-être un peu plus compliqué Jean-Michel et Stéphane c'est pour moi je sais moi attendez Henri ça m'adore le blues des dentistes le blues du genre chanson de Maurice V1 Henri V1 et là c'est une version où il chante avec Ray Charles d'ailleurs ah c'est génial belle version j'ai un homme éliore 3-2 3-2 mais le reste du monde peut peut-être égaliser ça c'est peut-être plus difficile mon docteur ah je sais ne va pas très bien quelques vitamine dans sa marmolade pour avoir bonne mine et carotte en salade c'est pas Lio non non mais de répondre non non j'aime que ça c'est eux ne va pas très bien c'est pas la grande Sophie si oh non joli roule bravo ah ouais ce sont les réponses ah mais je crois que c'était à eux de parler non non c'était à eux non non c'était à eux eh ben oui la grande Sophie la grande Sophie à vous voler au devant de la victoire ah non ça c'est plus facile elle court elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants Michel Sardou a aimé de 7 à 60 sortez les briquets ou est-ce que c'est une chanson de 2ème degré elle chante la rivière insolente la quarantaine est un drame moi je les ai eu toutes les enfants blancs je les ai eu toutes les maladies d'amour allez 4-3 4-3 attention on l'a pas écouté Michel Sardou 2 jours 2 jours le reste du monde attention parce qu'il est 28 là il faut y aller fallait pas me quitter c'est trop facile c'est trop facile des bêtises elle est trop fastoche pourquoi il y a de la maladie là ? elle a mangé du chocolat elle a mangé du chocolat vu qu'elle a mangé du chocolat non non ah ouais ah si non elle fait que des bêtises elle fait que des bêtises non mais elle est pas bien dans ça elle est chez les rideaux non mais elle est pas grave attention à mon cas de partout à nous qu'est-ce que c'est ? oh je sais d'origine non les israéliennes comment elles s'appellent ? les casaraïs voilà les bains de siège les bains de siège les casaraïs les bains de siège les bains de siège c'est musclé moi je la connais pour les bains de siège 5-4 5-4 au reste du monde le mandat ah 15 mois 15 mois 15 mois 15 mois un peu comme le docteur correl on a égalité on a égalité ils sont là vous voulez qu'on fasse le plus rapide attention le plus rapide que tout le monde joue Indochine bien joué et ben voilà c'est donc Rémi c'est Rémi qui part pour une semaine de vacances à 4 voilà on part sur complète vvf-villages.fr qu'on remercie merci Jean-Michel Cohen d'avoir été avec nous c'est un plaisir on se retrouve à la cantine puisque vous n'avez plus le droit de déjeuner avec votre épouse je rappelle que sort demain demain chez First Edition qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux nutrition, forme, mental, sommeil, corps les 5 clés de la longévité merci beaucoup demain nous nous serons en compagnie de Jean-Phil la nouvelle star des grosses têtes de notre ami Laurent Ruquier Jean-Phil Janssen on va passer un très bon moment et oui il mérite à ce qu'on fasse sur l'émission parce qu'il est sur scène je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute d'RTL à l'écoute